La dernière fois que chez Jeanne à Télévisions nous avons essayé de parler de ce sujet du vaccin, nous nous sommes fait littéralement détruire en commentaire, insulter, certains nous ont même pris pour des complotistes ou je ne sais quoi. La raison tout simplement peut-être est un message qui n'a pas été bien compris. Alors on s'est dit pourquoi ne pas faire un bis répétita un peu plus clair, c'est parti générique. Alhamdoulilah, la majorité d'entre nous, nous savons que nous vivons une période très spéciale, très difficile et totalement différente de ce que l'histoire de l'humanité a pu connaître. C'est la première fois de l'histoire de l'humanité que des musulmans prient en ne collant pas leurs pieds les uns à côté des autres et que même les plus grands savants du monde, les plus grands mouftis, donnent l'autorisation de se séparer ou de prier chez soi. On a très bien vu aussi pendant le premier confinement ce mou'adhin qui appelait les gens à la prière en leur disant « Priez chez vous, priez chez vous ». Ces vidéos ont fait le tour du monde et elles ont déchiré le cœur des musulmans. Et maintenant, en vue de l'actualité, nous sommes confrontés à un nouveau problème. Est-ce que le musulman doit se faire vacciner ou non ? Premièrement, comme on le sait tous, le vaccin n'est pas uniquement propre aux musulmans ou aux non-musulmans, mais il touche toutes les strates de la société, quelle que soit notre confession, notre couleur de peau, notre origine ou notre profession ou même notre compte bancaire. Maintenant, la question qui se pose, c'est nous en tant que musulmans, quelle est la posture que nous devons avoir ? Alors premièrement, il faut savoir une chose, c'est qu'Allah dans le Saint-Courant, il nous demande de revenir à chaque fois auprès des experts dans chaque domaine quand on a une question qui se pose. Allah, il nous dit dans le Saint-Courant « Demandez aux gens de science si vous ne savez pas ». Ce qui veut dire que le musulman, même lorsqu'il ne connaît pas la réponse et qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire, il doit ou moins connaître les gens qui connaissent la réponse. C'est-à-dire que même dans mon ignorance, je dois avoir le savoir, des gens qui ne sont pas dans l'ignorance, c'est le minimum que la religion me demande. Maintenant, alhamdoulilah, on voit également que la plupart des ulama, des savants musulmans, lorsqu'ils ont des questions contemporaines, lorsqu'ils ont des questions qui touchent à la finance, qui touchent à la médecine, qui touchent à la technicité, ils ne se prononcent jamais sans d'abord consulter des experts eux-mêmes dans le domaine. Ces ulama, ces savants connaissent l'islam mieux que tout le monde. Ils savent dans quel cas on doit patienter, dans quel cas on doit se taire, dans quel cas on doit agir de telle ou telle manière. Mais même eux, qui sont les plus grands experts du monde, ils vont demander aux gens selon leur expertise. Et ceci même lorsqu'on leur pose des questions religieuses. A titre d'exemple, récemment, Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, on lui a posé des questions sur le divorce. Il a répondu en disant, il y a des instances dans ce pays qui sont réputées et compétentes pour ce divorce, avec des juges et des savants spécialisés là-dedans, orientez-vous pour eux, ils vous répondront certes mieux que moi. Et c'est ainsi que l'islam se fait. Récemment, des frères m'appellent pour une ronqia, pour un jeune. Habituellement, je ne fais pas quelque chose que je fais, mais je pars voir la famille quand même. Et pendant cette ronqia, je parle un petit peu au jeune qui m'a l'air d'être totalement déconnecté. Ce jeune, il me parle à un certain moment et il a des phases d'absence. Des phases où il raconte n'importe quoi, où alors il n'est pas capable de répondre. À ce moment-là, la famille appelle un ronqia. Le ronqia arrive, il s'assoit en face de nous et il commence à parler au jeune comme si le jeune le comprenait. On voyait clairement dans les yeux du jeune qu'il perdait ses capacités cognitives et cérébrales, mais le ronqia continuait à lui débiter des paroles, à lui faire du rappel, à lui dire ce que tu fais, ce n'est pas bien, tes parents, etc. Jusqu'au moment où le ronqia lui dit c'est toi le fautif. Et il essaie de faire porter le fardeau sur le jeune et il lui dit si tu ne me dis pas la vérité, je vais commencer à te taper. À ce moment-là, la famille qui était présente autour du jeune, notamment ses frères et ses cousins, pensait que le jeune réellement jouait et bluffait vis-à-vis d'eux. Ils ont commencé à le frapper une fois, deux fois, trois fois et le jeune ne répondait pas. En réalité, en fait, ce jeune, son problème, c'est qu'il avait consommé des substances illicites de manière excessive et que ça avait fait disjoncter ses capacités cérébrales. Parfois, il ne se connectait plus avec nous à force de consommer des choses dures et mauvaises pour son cerveau. Ainsi, ce jeune-là, en réalité, il ne devait pas avoir un raqi, il n'avait pas des problèmes de jinn, de sihr ou de jeûne, c'est quoi, mais il avait besoin d'un traitement thérapeutique avec des médecins compétents qui peuvent l'accompagner dans son sevrage et qui peuvent l'aider également à s'en sortir. Alhamdoulilah, bonne nouvelle, ce jeune commence un petit peu plus à s'en remettre jusqu'au point où, alhamdoulilah, il commence petit à petit à retrouver son état d'antan. Maintenant, pour la question du vaccin, concrètement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a une réponse religieuse ou non ? Alors, la réponse est ni oui ni non. Vous allez me dire qu'en apportant cette réponse, on ne se mouille pas, mais c'est tout simplement, comme vous allez le voir, parce que cette réponse est tellement complexe qu'on ne peut pas dire oui ou non. Également aussi, on tombe sur Internet sur des tas de personnes qui parlent de ce Covid, du coronavirus, du vaccin, en essayant de mélanger la religion et en apportant des choses qui n'ont aucun rapport. Par exemple, il y a une chaîne YouTube ou Instagram ou je ne sais qui qui est partie jusqu'à répondre aux musulmans, qui disait j'ai peur du vaccin, j'ai peur qu'ils me fassent du mal, en leur disant mange des dates de la ajwa et incha'Allah il ne t'arrivera aucun mal. Alors, alhamdoulilah, nous sommes des musulmans. On croit au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la date de la ajwa a le guéri de plusieurs mâles, mais on ne peut pas dire à quelqu'un, par exemple, qu'il va prendre un poison. Imaginez-vous quelqu'un qui se fait mordre par un serpent venimeux et je lui dis, tu as de venin dans ton sang, mais mange de la ajwa et incha'Allah tu vas aller bien. Ce n'est pas possible, il faut lui enlever le venin à ce moment-là. Parce que tout simplement, par bienséance, on comprend que pour cette maladie-là spécifique, qui est la morsure du serpent, on a besoin d'un traitement spécifique et non pas d'un traitement, ce qu'on en pourrait appeler générique. Les hadiths, lorsqu'ils nous apportent des thérapies comme la graine d'onigelle ou les autres choses, d'ailleurs nous avions fait une vidéo sur la graine d'onigelle, la talbina ou d'autres remèdes thérapeutiques comme le miel, ce sont des remèdes qu'on appelle génériques, c'est-à-dire pour des maladies globales. Mais pour une maladie spécifique, on ne peut pas guérir une chimiothérapie ou n'importe quelle autre maladie grâce à ce remède-là, bien que nous y croyons et que nous savons que la guérison, elle vient d'Allah ta'ala le trio. Pourtant Allah, il nous demande de faire des causes et il nous dit dans un hadith, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous dit « A chaque mal, à chaque maladie, il y a une remède et une guérison qui existent. » « La connaissent ceux qui la connaissent et l'ignorent ceux qui l'ignorent. » C'est-à-dire que chaque maladie, elle a un remède sur terre. Allah n'a jamais mis un virus ou une maladie sans avoir apporté un contreparti, le vaccin, la pathologie ou le soin qui peut être apporté. Maintenant, alhamdoulilah, la vraie maladie qu'il y a dans la communauté, ce n'est pas le Covid en lui-même, mais c'est plutôt la position des gens et notre facilité à nous précipiter à raconter tout et n'importe quoi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met grandement en garde contre ce type de comportement. Il nous dit dans un hadith authentique « Il suffit à l'homme de répéter ce qu'il entend pour qu'il soit considéré comme un menteur dans la religion musulmane. » C'est-à-dire qu'il suffit à chacun d'entre nous que dès qu'il reçoit un message, qu'il le transfère, sans même chercher à bien le vérifier, à vérifier le fondement, les preuves, les sources et la véracité, s'il ne fait pas attention à vérifier tout ceci, alors il est considéré en islam comme un menteur. Là, dans un verset dans le surat al-Nisa, il nous met en garde contre ce type de comportement. Il nous dit « Et lorsqu'ils entendent une nouvelle qui soit réjouissante, soit qui leur fait peur, ils en font la promotion. » On voit les musulmans en parler de partout, là, diffuser de partout. Et Allah nous dit « Et si seulement il l'avait emmenée, ou si seulement il l'avait retournée, cette information à Allah, à son messager, il y a personne compétente parmi elle. » C'est-à-dire qu'Allah nous demande dès qu'il y a une nouvelle, dès qu'il y a quelque chose, de revenir aux experts et de revenir aux savants. Il est étonnant de voir que nous-mêmes, les musulmans, on n'a même pas contacté les grands experts dans la médecine, dans la virologie ou dans n'importe quelle autre maladie pour leur demander leur positionnement. Et on n'a même pas contacté également les savants. Les musulmans de partout, ils commencent à parler, enfin, même au point où certains musulmans, ils ont commencé à propager la vidéo où on voit un certain membre de notre famille, enfin, un certain membre de notre communauté, mettre un téléphone sur sa peau et dire « Regardez, je suis devenu, depuis que je suis vacciné, je suis devenu aimanté, je suis devenu Iron Man, je suis devenu Robocop ou Robocop pour les plus intimes, je ne sais pas, peu importe, mais on est tombé sur des gens qui commençaient à raconter tout et n'importe quoi. Le musulman, il doit apprendre à se taire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, nous dit « Celui qui se tait, il a réussi. Celui qui se tait, il s'est sauvé. » Subhanallah, imaginez-vous, quelqu'un d'entre vous vous propageait cette information. À cause de vous, une personne ne se vaccine pas et elle tombe malade et peut-être elle meurt. Peut-être que vous en serez responsable devant Allah. Et l'inverse aussi. Peut-être que vous allez inciter quelqu'un à se vacciner, mais vous n'avez pas les tenants et les aboutissants de ce vaccin et peut-être qu'à cause de votre incitation au vaccin, vous allez peut-être l'amener à mourir. Moi, je ne suis pas médecin et je ne suis pas compétent. Je ne suis pas en mesure de vous dire s'il faut se vacciner ou pas. Et même moi, je ne sais pas si je vais me vacciner ou pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut qu'on se taise. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas alimenter cette fournaise, ce feu ardent qui est en train de brûler, qui est le trouble et le flou dans lequel nous sommes. Personne ne sait ce qu'il en est réellement. Certains nous parlent de complot, d'autres nous disent que ça vient des reptiliens, d'autres nous disent que soi-disant, on a tout entendu. J'ai même entendu une personne me dire qu'il ne faut pas se faire vacciner du vaccin car le vaccin contient du coronavirus mais inoffensif. Mais le but du vaccin, c'est quoi ? C'est de contenir lui-même la maladie en étant inoffensif. Chez Jeanne à Télévision, nous n'avons pas forcément une réponse à vous donner. La seule réponse que nous pouvons vous donner c'est que si vous vous êtes fait vacciner, Alhamdoulilah, et si vous ne l'êtes pas, faites la prière de consultation, consultez les experts et remettez-en vous à Allah Ta'ala le trio. Si vous voulez des éléments de réponse auprès des savants, sachez que la plupart des savants dans le monde arabo-musulman se sont fait vacciner dans tous les pays musulmans. Du Maroc jusqu'en Indonésie, en passant par l'Arabie saoudite ou l'Egypte, la plupart des savants qui sont en plus des personnes âgées et vous savez très bien que pour le vaccin on commence par les personnes âgées, se sont fait vacciner. Certains ont même accepté de se faire vacciner devant les caméras ou d'inciter les personnes à se faire vacciner. Toutefois, ce que nous voulons vous dire c'est tout simplement se taire et rester chez soi et ne pas faire n'importe quoi et ne pas tout propager. D'ailleurs, ce conseil, nous le donnons même à nous-mêmes chez Jeunes à Télévisions. Récemment, on a été épinglé par la chaîne France 24 pour avoir propagé une fake news. Récemment, nous avions partagé une vidéo de certains tchétiens qui donnaient une bonne petite correction à des Russes qui étaient islamophobes vraisemblablement et nous avions dit qu'ils étaient en train de défendre une mosquée. Or, il s'avère que ces Russes-là étaient tout simplement en train de propager des slogans nationalistes et que les Tchétiens n'ont pas apprécié ces propos. Nous aurions dû demander au frère Azamat qui est originaire de là-bas à lui qu'il puisse vérifier les propos. On s'est un petit peu précipité et Euronews a fait un article sur nous. On était un petit peu heureux de savoir qu'Euronews était abonné à Jeunes à Télévisions mais a fait un article sur nous en disant qu'on avait fait une fake news. Donc nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'abri de l'erreur et nous-mêmes, nous propageons parfois des dizaines de publications par jour et nous arrive de se tromper. Toutefois, l'erreur est humaine comme le disaient les Romains mais le fait de persévérer dans l'erreur est diabolique. Il faut que chacun d'entre nous, si jamais on propage ou si jamais on en parle ou si jamais on en fait un sujet de prédilection, qu'on apprenne à se taire. Se taire, c'est se sauver. Je vous dis à très vite Inshallah Oterala sur Djanah Télévisions à moins parler. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner également. La semaine prochaine, on va parler d'une vidéo. La prochaine vidéo sera un peu plus insolite. Nous allons parler des fausses lois que nous pensons nous, musulmans, exister en France et qui nous empêchent de vivre notre religion pleinement. Il y a plein de choses en France que l'on pense en tant que musulmans qui nous sont interdites dans notre pratique religieuse mais qui ne le sont pas en réalité. Et on va toutes les voir, les décortiquer et apporter preuve par preuve qu'en réalité, le vrai problème, c'est peut-être ce que nous, on a dans nos têtes. Ainsi, Barakallahu Fikoum, Wassalamu Alaikum et à très vite sur Jeanne Télévisions.